Bien-aimé de Dieu, la paix du Christ, ce 17e dimanche du temps ordinaire, nous méditerons sur le livre des rois au chapitre 3, le psaume 118, la lettre aux romains au chapitre 8, l'évangile de Matthieu au chapitre 13, 44 à 52. La voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améblé. Le thème de notre méditation est « De la distraction au sacrifice ». La sagesse chinoise révèle qu'on ne peut pas marcher en regardant les étoiles quand on a une pierre dans son soulier. Au psaume de renchérir, mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, Seigneur, plus que mon seau d'or ou d'argent. En effet, le bien, la loi d'amour du Seigneur, a plus de valeur que toutes les richesses du monde, car plus nous choisissons ce bien, nous rappelle Saint Paul aux Romains, « Le Seigneur nous accorde des richesses au-delà de nos attentes ». Chers bien-aimés de Dieu, notre vie est émaillée de tant de distractions. Certains vivent dans le poids du passé. D'autres sont emprisonnés dans la haine, dans la souffrance. D'autres utilisent toutes leurs énergies pour combattre de soi-disant ennemis. D'autres paressent dans le confort, le luxe, les loisirs, l'oisiveté. Et certains vivent dans la distraction de la peur et le refus de faire face aux défis de leur vie. Comme toutes ces entreprises qui nous offrent chaque jour une nouvelle version ou modèle d'ordinateur, de portables iPhone ou de chaussures ou de chemise, nous survolons d'une chose à une autre. Dans toutes ces distractions, nous peinons à nous focaliser sur ce que Dieu veut de nous. Il est temps d'apprendre à s'arrêter et à discerner, à focaliser notre attention sur ce qui nous aide à ressentir la paix, la joie véritable. Il est temps de découvrir ce qui est nécessaire et d'abandonner les choses importantes, comme ce tome dans l'évangile qui découvre le trésor dans le champ. Au lieu de voler ce trésor, il achète plutôt le champ. Il sacrifie toutes ses énergies, toutes ses autres richesses pour risquer d'acheter ce champ qui contient le vrai trésor. Suivre le Christ, chers amis, c'est oser risquer, sacrifier tous les autres plaisirs pour se concentrer sur le vrai bien, celui de louer, de révéler et de servir Dieu notre Seigneur. Comme dans la vie de Salomon, cette sagesse nous aide à gouverner notre vie et reconnaître les sentiments et les choix qui nous rapprochent de Dieu. Ce n'est pas le pouvoir, la richesse, nos activités ou nos relations quotidiennes qui constituent le problème. C'est plutôt notre attitude, notre intention et la manière dont nous utilisons le pouvoir, la richesse, nos relations et activités pour réaliser le plan d'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Discerner, chers amis, ce n'est point choisir entre le bien et le mal. Discerner, comme nous le rappelle si bien Saint Ignace, c'est choisir entre le bien et le plus grand bien, le davantage, le magis, ce qui nous aide à mieux accomplir la volonté de Dieu. N'oublions pas, rappelle le proverbe tunisien, que la différence entre un désert et un jardin, ce n'est pas l'eau, mais l'homme. Bon dimanche et bonne journée à tous et à toutes.